C'est une manifestation près du bâtiment de l'église de l'ambassade de Dieu. Cette action se tient contre les prédicateurs étrangers et le pasteur Sunday. Nègre, va grimper sur les palmiers. Nègre, va grimper sur les palmiers. Nègre, va grimper sur les palmiers. Les noirs sont les plus bas de tous les genres. Je m'en moque qu'ils soient offensés ou non. Ont-ils fait quelque chose de bien ? Y a-t-il des scientifiques nègres ? Non. Seules les émotions sont inhérentes à cette race. L'intellect n'est pas inhérent à cette race. Je comprends ce qu'ils veulent dire en me lançant ces bananes, mais que le Seigneur les bénisse. Puis-je faire une offre à Sunday ? J'aimerais proposer à Sunday un emploi en tant que porteur. Il devrait venir et nous aider à construire des maisons ici en Ukraine. Maxime a posté un article intitulé « Prends-les et tire-les », où l'auteur propose à un lecteur de tirer sur le leader de l'Église, ambassade de Dieu, le pasteur Sunday. Sunday est un criminel. Il y a quelques années, ils ont décidé de s'emparer du pouvoir dans notre pays. Le maire, Tchénovetsky, est membre de la secte de Sunday. Nous comprenons que Sunday est le presbytère. Il a un grand pouvoir. Nous sommes donc non seulement confrontés à un danger de désordre public et d'immoralité, mais aussi à un danger de sécurité nationale de l'Ukraine. Si vous ne prenez pas la responsabilité du salut de ce pays, moi, un homme noir que vous traitez de nègre et de singe, je vais prendre la responsabilité du rachat de l'Ukraine. Cela a changé l'histoire du pays. En accomplissant notre destinée, la question à laquelle nous devons tous faire face est la question de qui je suis. Quand les rois se réveillent, la première chose de laquelle ils prendront conscience, c'est « Je ne suis plus un homme ordinaire ». Quand tu t'éveilles à la compréhension de qui tu es vraiment et de ta position en tant que roi, tu commenceras à te voir comme un être humain surnaturel. J'ai grandi dans un tout petit village. J'étais un villageois. Je viens d'un village très reculé. En six mois, nous avons perdu tous les membres éminents de notre famille. Toute la lumière de notre famille s'est éteinte. Tout le monde pensait que cette famille est maudite. Ma grand-mère ne pouvait pas retourner à la ferme. Je n'avais plus de chaussures, pas de sandales, pas de sneakers, rien. J'étais plein de plaies, de blessures. Et non, c'était une vie difficile. Je regardais WF comme oui. J'ai entendu l'évangile pour la première fois et quelque chose m'est arrivé. Je me suis sentie si léger, comme si 200 kilos sont tombés de mes épaules. J'étais à la recherche d'une bourse partout pour la Russie, les États-Unis ou l'Angleterre. Quand je suis allée voir mon pasteur, il m'a dit « Je te conseillerais d'aller en Russie ». J'ai dit à Dieu « J'y vais pour donner ma vie pour toi ». J'ai été en Russie et mon professeur m'a dit « Tu ne maîtriseras jamais cette langue ». J'ai dit « Je travaillerais dur, je lirais comme jamais auparavant ». Pendant les deux premières semaines, j'ai refusé de quitter ma chambre d'hôtel parce qu'ils m'ont dit « Nous avons transformé nos grandes églises en musées ». J'étais tellement déçue. Puis le Seigneur a dit « Je t'ai fait venir de l'autre côté du monde jusqu'à cet endroit. Je dois avoir un plan à ce sujet ». J'ai donc décidé de prier. Je priais depuis deux semaines de façon intensive quand quelque chose m'est arrivé. Le Seigneur Jésus est venu dans ma chambre et il m'a emmené vers mon avenir. Et il m'a mis devant une très grande foule. Il m'a donné le microphone et il m'a dit « Prêche ». J'ai dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'était comme si des milliers de voix remplissaient la pièce et criaient « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi » car il m'a ouïnt et j'ai su que j'étais un homme nouveau. C'est pourquoi je veux vous mettre au défi. Commencez à vous voir comme un être humain surnaturel. Cessez de vous préoccuper des choses mondaines de la vie. Nous avons eu plus de deux millions de personnes qui ont marché vers notre église centrale ici à Kiev. C'est une chose dangereuse pour l'ennemi. Le gouvernement a dit « Comment un homme noir peut-il venir et nous enseigner au sujet de Dieu ? » Il voulait m'expulser du pays parce que j'avais trop d'influence. « Pourquoi êtes-vous un fauteur de trouble ? » Ils ont saisi mon passeport. Ils m'ont fait signer une lettre de déportation. C'était comme si tout était fini. J'ai pris tous mes leaders. Nous prions entre 10 et 18 heures par jour. Puis des miracles ont commencé à se produire. Un homme, un conseiller du président s'est saisi de l'affaire. Ils l'ont porté devant le Parlement et ont eu 50 membres du Parlement qui ont signé « Vous ne pouvez pas expulser cet homme du pays. » C'est le cri du cœur et le désir du cœur du Père. « Comme j'aimerais que mes rois soient réveillés. » « Comme j'aimerais que mes rois soient réveillés. » Notre échec en tant qu'Église aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas de fils qui défient l'ennemi, qui connaissent Dieu et qui disent « Au nom de Dieu, nous voulons reprendre notre ville, nous voulons reprendre notre terre, nous voulons reprendre tous les pays de la terre. » « Si vous n'apportez pas votre rédemption aux nations, malheur à vous. » « Si vos méga-churches ne dirigent pas la vision des nations, si votre christianisme n'est pas assez beau pour défier la culture de ces temps, malheur à vous. » « Avancez en Dieu et en votre position pour stopper la progression du mal. » « Un croyant est une ressource pour tout pays. » « Commencez à réaliser, au-delà de tout tout raisonnable, que vous êtes ici pour gouverner et pour régner pour lui. » « Qui peut le faire ? Seuls les rois qui ont été réveillés. » « Qui suis-je ? » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Quand vous avez un impact pour vous que 4 % de sefrait ? » « Nommé 5, partage, 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 partage ! » « Remver dentist dans chaque plateforme, partageuse, partageons sur le 있으ümüze de toi » Thank you so much. Bye. Let's get it.